J'avais intitulé à la base, donc, mon intervention, les listes vertes, avec des guillemets, ou d'ailleurs sans guillemets, les deux pouvaient être utilisées à l'époque. J'ai finalement choisi d'intituler ça les listes écologistes, même ce qui montre que le vocabulaire est encore fluctuant à cette époque. Fluctuant parce que, rappelons-le, il n'existe pas à l'époque de partis écologistes. Les verts seront créés en janvier 1984. Il y aura auparavant quelques structures partisanes qui seront créées à partir de la fin des années 70. Ce qui fait qu'en 1977, en France, nous n'avons pas de structure partisane écologiste. Nous avons des associations, comme la plus notable est intitulée Les Amis de la Terre, qui fédère un certain nombre de groupes locaux. Mais on trouve surtout beaucoup de groupes antinucléaires à l'époque, puisque c'est le grand combat de l'époque. Et c'est un point qu'il faut bien avoir à l'esprit pour comprendre un peu les difficultés et les contraintes qui vont se poser à ces listes vertes. Certains militants vont commencer à voir les choses autrement et à se dire qu'exercer le pouvoir dans certaines conditions, ça pourrait être intéressant. J'y reviendrai. Mais on est dans cette dynamique-là à cette époque. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de structure qui puisse centraliser ou en tout cas coordonner un petit peu tous ces effets, fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le nombre de militants qui ont pu se présenter, voire sur le nombre de listes, puisque ces listes vont être finalement fort diverses. Alors, le mouvement écologique, qui est l'une des associations qui essayaient de coordonner tout ça, mais de manière très imparfaite, évoque 1200 candidats écologistes dans la France entière, de manière totalement invérifiable. Et je pense qu'il comptait quand même très très large. Mes propres recensements me permettent d'évoquer au moins des listes dans 70 villes, des listes qui se considèrent comme écologistes ouvertes à des degrés divers, en tout cas. Et c'est l'un des points notables de ces élections. Certaines de ces listes obtiennent des succès qui ne sont pas négligeables. Plus de 10% à Paris, 10,1%, chiffre qui ne sera dépassé que pour les municipales de 2001. 9% à Grenoble, 30% à Fort-Calquier, 23% à la Selle-Saint-Cou. Ce sont des chiffres qui ne sont pas négligeables quand on pense que les premiers candidats qui se réclamaient de l'environnement, ainsi de suite, ne se sont présentés qu'aux législatives de 1973. Avant, bien évidemment, René Dumont en 1974. Donc, c'est un petit peu le... Ma communication va surtout porter sur la jeunesse de ces listes, et essayer de comprendre un petit peu les raisons de ce relatif succès, et s'interroger un petit peu sur, comment dire, le caractère durable ou pas de ce succès. puisque ce que je défendrais, c'est qu'au-delà, notamment des 10% qui sont réalisés à Paris, eh bien, ce succès peut apparaître en trompe-l'œil, étant donné les divisions très importantes qui caractérisent ces différentes listes qui, finalement, n'ont parfois que pas grand-chose à voir entre elles. Donc, mon intervention se diviserait en trois parties. Une première qui s'intéressera davantage à la constitution des listes et aux caractéristiques de ces listes. Une deuxième aux faits marquants de cette campagne, notamment en s'intéressant beaucoup à Paris, puisque c'est de cette liste dont on parle le plus, évidemment. Et enfin, sur une analyse des résultats du premier et du deuxième tour. Et on verra que, si on peut dire que, dans une certaine mesure, cette liste écologiste gagne le premier tour, dans le sens où elle réalise des scores non négligeables, assurément, elle perd le deuxième, puisqu'elle n'arrive pas à exploiter ses succès, ou très peu, sauf dans un certain nombre de cas assez particuliers. Donc, commençons par la constitution des listes, qui, comme dans tout groupe politique, est une étape inévitable, dès lors qu'on a un scrutin par liste, mais une étape aussi très délicate, puisqu'il faut ménager les tendances, réussir à les agglomérer autour d'un projet qui soit au minimum commun, mettre en ordre les candidats, définir une tête de liste, bref, beaucoup de choses qui peuvent poser problème. Et donc, si on regarde un petit peu... Alors, je reviendrai évidemment sur cette carte, puisque je l'utiliserai deux fois. J'utiliserai une fois pour exploiter les résultats, l'autre pour les... Et donc, là, maintenant, pour voir un petit peu où se trouvent les listes. J'ai également une autre carte pour la région parisienne, mais qui est moins exploitable, parce que, du coup, les... Mais je saurais à quelle je reviendrai. Donc, si on regarde d'abord un petit peu la géographie de ces listes et les caractéristiques un petit peu de ces différentes villes. Alors, que trouve-t-on ? On trouve, d'une part, dans ces listes écologiques, donc sur ces 70 listes environ, on trouve une surreprésentation des villes, et notamment des villes moyennes ou plus petites, notamment dans la région parisienne. Alors là, j'imagine que vous ne voyez à peu près rien. Et je m'en excuse. Je n'ai pas réussi à renumériser la carte que j'avais faite, donc là, j'ai dû faire une sorte de copie d'écran. Mais bref, toujours est-il que sur mes 70 listes, vous en avez 33 qui sont dans la région parisienne, et notamment dans des communes proches de Paris, notamment situées dans le sud ou dans l'ouest de Paris. communes plutôt privilégiées, et qui sortent profondément transformées de la grande phase d'urbanisation que connaît la France depuis les années 60, avec une augmentation très forte de la population, une reconversion progressive vers une économie de service, et également, c'est un point qui revient très souvent dans les programmes des listes, les temps de transport vers Paris en tant que tel, qui posent énormément de problèmes, et qui sont à la source d'un certain militantisme sur ces questions-là. Que trouve-t-on ? Et si je reviens sur ma carte au niveau national, comme liste, on trouve des listes dans les grandes métropoles françaises, peuplées et souvent disposant d'universités, ce qui est une caractéristique souvent propice à l'émergence d'un militantisme écologiste. Donc on peut parler de Nice, Lyon, Strasbourg, Lille, Rennes, avec des exceptions qui marquent, on n'a aucune liste à Nantes, par exemple, il n'y a pas de liste à Bordeaux non plus. Et à ces principales métropoles, on trouve également, on peut y ajouter des villes, j'allais dire des grosses villes moyennes, si on peut dire, comme Limoges, Carmont-Ferrand, Tours, voire Toulon. Donc contrairement aux clichés qu'il pouvait y avoir dans les années 70 sur des écologistes qui seraient sur le retour à la nature, sur la quête de la campagne ou de la ruralité, eh bien là, du coup, on a des listes écologistes qui se montent essentiellement dans des villes, et on le verra sur une critique de l'urbanisme et de la ville d'Étranglorieuse. Donc pour vous donner une idée, 66% des listes sont montées dans des villes de plus de 20 000 habitants, au municipal de 1977. Alors à l'autre extrémité, évidemment, on trouve quand même, à l'autre extrémité, en tout cas du spectre communal, on trouve malgré tout des listes dans des petites villes, voire des villages, comme Etel, ou encore La Petite Pierre, du coup, là, ce sont des villes de... c'est une ville d'Azas. Alors ces listes, dans les toutes petits villages, donc qui sont quand même des listes qui sont montées avec des contraintes, puisqu'il faut quand même trouver suffisamment de monde pour constituer ces listes, la raison d'être de ces listes, c'est souvent de la contestation antinucléaire. Ce sont souvent des lieux où, justement, à côté, on trouve une centrale ou un projet de centrale, et ces listes se montent explicitement sur un projet antinucléaire. Donc c'est le cas pour Etel, c'est le cas également pour les petits villages alsaciens, où là, du coup, c'est la centrale de Fessenheim qui mobilise les énergies. Donc, outre le fait que ce soit des villes relativement peuplées, ce qu'il faut souligner, c'est la forte représentation de villes qui ont connu une forte augmentation de la population durant les années 60 et 70. Durant la période 68-75, la moyenne nationale de la croissance de la population urbaine est à 7,6%. Et comme vous le voyez sur ce graphique, plus de la moitié des villes dans lesquelles on trouve des listes écologistes sont des villes dans lesquelles la croissance de la population est plus importante et peut même excéder les 15% sur la période 1968-1975. Donc, évidemment, une telle croissance de la population suscite différents débats dans les villes en question, que ce soit sur les infrastructures, que ce soit sur les nouvelles activités économiques qui peuvent naître dans ces villes, avec toute la discussion autour des zones industrielles ou des zones artisanales. Et ce sont des débats qui sont justement propices à l'émergence de listes dites écologistes ou dites vertes, le second terme étant plus choisi pour ces différentes listes, qui justement veulent réfléchir à quelles sont les conséquences pour notre ville et comment essayer de conserver une ville qui, qu'ils disaient souvent, humaine. Alors, outre ces caractéristiques en termes de villes, ce qu'on peut souligner, c'est la forte diversité des caractéristiques, disons, sociales et politiques de ces listes, puisque même si les médias, à partir de 1977, parlent de plus en plus de listes écologistes ou de listes vertes en agglomérant un petit peu toutes ces listes, eh bien, il y a quand même de très fortes différences dans la manière dont elles articulent environnement et politique, pour le dire rapidement. Alors, que trouve-t-on ? On trouve des listes qu'on pourrait qualifier d'affinitaires. C'est le cas dans des petites villes moyennes d'environ 20 000 habitants, où il semble assez net que ce sont quelques militants qui ont rameuté leurs amis, leurs connaissances, qui étaient plus ou moins sensibilisées sur les mêmes questions et qui constituent une liste sur ces bases. On peut prendre l'exemple de Lonce-le-Saunier, 20 000 habitants à l'époque, 27 personnes sur la liste. C'est vrai que c'est pas mal de pouvoir monter une liste dans une ville de cette taille. On trouve sur cette liste 8 éducateurs et 7 étudiants, donc 5 préparent justement les métiers liés à l'éducateur, avec une moyenne d'âge qui est de l'ordre de 21-22 ans. Donc vraiment, on a une liste très très jeune avec vraiment des gens qui probablement se connaissaient et ont monté une liste vraiment affinitaire. Autre type de liste, dans les villes plus importantes, ce sont des villes qui sont fondées sur des alliances ou des accords entre organisations. Alors à Lille, Rennes ou Toulouse, c'est une stratégie d'alliance entre des groupes écologistes, notamment les Amis de la Terre, et le PSU qui prévaut. Donc dans un contexte où ces groupes Amis de la Terre sont relativement influents. Lyon est plus œcuménique, comme souvent à Lyon, puisqu'on a des écologistes, mais également les défenseurs de l'environnement, notamment le comité de défense des sites lyonnais, qui n'est pas une organisation des plus radicales, mais également une partie de l'extrême-gauche. Donc là, on a vraiment une liste qui agglomère beaucoup d'organisations différentes et dans une perspective qui est assez explicitement politique, dans le sens où ce sont des listes qui ont plus tendance à dénoncer les inégalités dans la ville, et ainsi de suite. En revanche, dans d'autres cas, et c'est notamment le cas à Belfort, les militants écologistes locaux refusent de s'allier à l'extrême-gauche et veulent affirmer une ligne spécifiquement écologiste qui ne se reconnaîtrait pas dans le clivage gauche-droite et qui affirmerait l'originalité intrinsèque du projet écologiste. Donc la liste se constitue autour d'une association nature et vie, également de l'association Belforten de protection de la nature, qui, contrairement à ce que son nom indique, est relativement militante, ce n'est pas seulement des naturalistes soucieux de préserver telle ou telle espèce, mais malgré tout, ils tiennent à mettre à l'écart les militants d'extrême-gauche. Troisième titre de liste, ce sont les listes, disons, de défense de l'environnement. Alors très nombreuses dans la région parisienne. Donc ce sont des listes qui adoptent un positionnement spécifique, modération en politique, compétence, en mettant en avant vraiment la compétence qu'ils peuvent avoir en tant que leader d'association de défense de l'environnement, et apolitisme. Alors c'est par exemple le cas à Châtenay-Malabry, où il y a une liste qui se dit apolitique, c'est vraiment mis en avant sur la liste, qui est intitulée Mieux vivre à Châtenay, et dont l'objectif est de faire échouer un certain nombre de projets d'urbanisme, notamment une zone d'aménagement concertée. De même, si on regarde, voilà, le tract pour la Selle-Saint-Cloud, où on a une liste qui se dit indépendante des partis politiques, mais bon, qui quand même met en cause un modèle économique périmé, donc il y a vraiment quand même une approche qui peut être un petit peu plus radicale, mais qui reste feutrée, puisque vous voyez, voter pour une réforme de la gestion municipale et pour la protection du cadre de vie, donc il y a vraiment surtout cette mise en avant du cadre de vie qui prime sur d'autres considérations. Enfin, très rapidement, une particularité, bien évidemment, c'est la liste parisienne, qui agglomère, elle, donc à la fois des militants de défense du cadre de vie, donc ce qui pouvait être des militants de SOS Paris, par exemple, qui s'étaient créés au début des années 70 pour lutter contre les opérations de rénovation urbaine et contre les projets d'autoroutes urbaines. On trouve également les membres des comités de lutte contre la radiale Vercingétorix, donc qui sont vraiment des militants qui se sont engagés contre des projets précis et qui, là, du coup, se disent souvent peu politisés. Lorsqu'on recueille les témoignages, ils disent que parfois ils ont voté à gauche, parfois à droite, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les clivages partisans, soit parce qu'ils disent qu'au contraire, ils veulent une action apolitique. Et à côté, et parfois dans les mêmes listes, on trouve des militants qui, là, se réclament beaucoup plus d'analyse de l'extrême gauche et qui se sont ralliés à l'écologisme à la faveur de la lutte antinucléaire. On peut citer l'exemple de Jean-Jacques Porches qui est un ancien Pyrou, qui est parti en Algérie en 1962, qui ensuite a rejoint le PCF, les groupes maoïstes et qui est arrivé dans les groupes Amis de la Terre à la faveur de la lutte antinucléaire. Donc, on a une situation assez paradoxale puisqu'on a des listes écologistes qui sont finalement relativement peu nombreuses. 70 sur le nombre de communes, c'est quand même pas la majorité. Pas d'organisation politique pour les coordonner toutes, mais pourtant, des listes qui vont réussir à faire parler d'elles durant cette campagne. Et donc, c'est ce que je vais voir un petit peu dans ma deuxième partie. Il me reste 7 minutes ? Oui, à peu près, oui. À peu près, d'accord. Donc, que se passe-t-il dans cette campagne et pourquoi parle-t-on de ces listes et pourquoi ont-elles dans un certain nombre de cas un succès ? D'une part, parce que ça a été souligné ce matin, les questions liées au cadre de vie et à la démocratie locale sont des questions particulièrement débattues lors de cette campagne et dans la période qui précède. et le fait que ces questions aient été débattues par des forces politiques assez diverses, puisque ça a pu être le cas dans le cadre de l'Asie-en-Gauche, ça a pu être le cas dans le cadre de la politique gouvernementale, puisque Valéry Giscard d'Estaing crée un ministère de la qualité de la vie, par exemple, où évoque aussi la question de l'avenir des communes avec le rapport Guichard. Donc bref, ce sont des thèmes qui sont évoqués et débattues, ce qui fait que là, les écologistes, lorsqu'ils arrivent avec leur programme qui porte explicitement là-dessus, ne font pas face à un procès en légitimité qui a pu être le cas dans d'autres élections, lorsque, par exemple, les questions économiques prédominent ou des questions liées aux grandes questions régaliennes, où là, du coup, les écologistes sont implicitement jugés peu légitimes pour en parler. Là, au contraire, dans cette campagne où on se situe tout à la fin des Tres Glorieuses et au début de la période de crise, ces questions-là restent importantes et les écologistes sont considérés comme des acteurs légitimes pour en parler. Alors concrètement, que proposent-ils ces écologistes ? On trouve quelques textes programmatiques globaux, notamment la Charte de Saint-Omer, qui a été faite par les Amis de la Terre, et également un texte programmatique qui vient du mouvement écologique. Et donc, l'idée étant, globalement, de renforcer le pouvoir d'agir des citoyens dans le cadre de la Commune. Et c'est ce qui fait un clivage avec probablement des listes PS ou PCF, c'est qu'il y a une relative défiance à l'égard du pouvoir municipal incarné par vraiment un maire élu, avec vraiment plutôt la volonté d'encourager le pouvoir soit des associations, comme un contre-pouvoir explicite, soit des citoyens qui seraient amenés à se prononcer très régulièrement sur les projets en cours à émettre un droit de veto, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, on peut vous montrer par exemple le cas de l'once écologie, où le tract dit explicitement « La ville, ce n'est pas le maire dans sa mairie, c'est vous dans votre quartier ». Une défiance à l'égard des maires qui est assez ancienne dans certaines associations, même naturalistes ou de protection de l'environnement, où on accusait les maires d'être les premiers bétonneurs des villes, et justement de trop céder aux intérêts économiques locaux et de ne pas assez défendre l'environnement. Donc il y a vraiment une volonté de faire un contrepoids soit par les citoyens, soit par l'ésociation, avec notamment des commissions extra-municipales dont on espère qu'elles pourraient avoir un droit de veto. Autre point que je soulignerai très rapidement mais qui a son importance, c'est combien ces élections municipales de 1977 sont un laboratoire pour, dans les listes, notamment dans la liste parisienne, pour commencer à coordonner différentes tendances, différentes cultures écologiques au sein d'un même ensemble. Comme le dit Laurent Samuel, qui est à l'époque journaliste et membre des Amis de la Terre de Paris, à propos de la liste parisienne, il évoque le mélange parfois détonnant, l'équilibre difficile à trouver entre les écologistes radicaux 68ards et les calmes défenseurs de l'environnement. Et c'est vrai que dans la liste parisienne, il y a énormément de polémiques et de débats entre des protecteurs de la nature qui sont accusés d'être de droite, d'être des sous-marins du giscardisme et ainsi de suite et d'autres comités qui sont beaucoup plus radicaux, parfois proches du PSU, parfois proches du PCF et qui, justement, invitent les écologistes à rompre avec, je cite, leurs ambiguïtés politiques congénitales pour justement adopter une posture qui serait beaucoup plus sur la condamnation du capitalisme comme premier destructeur de l'environnement. Et donc, à Paris, notamment, où la liste, justement, où les différentes listes par arrondissement agglomèrent ces militants de tendances différentes, eh bien, il y a vraiment une réflexion sur comment faire coïncider ces différentes tendances avec la mise en place d'une assemblée générale où tout le monde serait libre de s'exprimer de manière à ce qu'il y ait une démocratie qui soit totale, mais à ce moment-là, comment faire pour que cette démocratie totale n'implique pas la paralysie du mouvement ? Et donc, c'est intéressant parce que ce sont des réflexions que les écologistes vont poursuivre très très longtemps jusqu'à la fondation des Verts et même après sur la manière de faire cohabiter différentes tendances en leur sein tout en respectant une démocratie qui soit la plus totale possible. Donc, si je passe assez rapidement là-dessus pour aborder le dernier point assez rapidement sur le bilan de la campagne, comme je l'ai dit, on a un premier tour où certaines listes réalisent de bons scores, donc 10% à Paris, donc 9% à Grenoble. On note malgré tout que ce sont plutôt les listes à tendance apolitique ou modérée qui remportent le plus de voix, donc 23% à la Selle-Saint-Cloud par exemple, alors que les listes qui s'alliaient avec le PSU notamment ont des scores beaucoup plus modestes. J'ai plus le score de Rennes en tête, mais je crois que c'est 3,5. 5, alors j'allais réduire leur score. 5% à Rennes, donc ce qui est quand même nettement moindre. Donc, 5-3, merci. Mais donc, premier tour qui est plutôt une réussite pour les listes écologiques, il faut rappeler que René Dumont, en 74, c'est 1,32% des voix à l'échelle nationale, donc on partait quand même de loin. Deuxième tour plus difficile puisque justement cette diversité dans les listes et entre les listes rend difficile et difficilement audible une position commune. Par exemple, à Ici-les-Moulineaux où la liste devrait réaliser un score plutôt favorable, le chef de file de la liste appelle à voter pour Raymond Menand, donc du mouvement démocrate socialiste de France, alors que d'autres membres de sa liste appellent à voter pour son concurrent communiste. A Paris même, vous avez Brice Lalonde qui déclare que les écologistes parisiens penchent à gauche mais ne tombent pas à gauche pour ne pas prendre position de manière totalement explicite même si, alors que le comité du 19e, lui, rédige un message, une adresse aux travailleurs, je cite, qui appelle à tout faire pour battre la liste de droite rappelant qu'à leurs yeux l'écologie et la société autogestionnaire sont incompatibles avec le capitalisme et le PCF se fait une joie d'imprimer ce texte et de le coller un petit peu partout dans le 19e pour bien montrer que les écologistes finalement seraient plutôt de gauche. Donc, des accords sur le deuxième tour et des accords après le deuxième tour notamment à Paris où Jacques Chirac, élu, crée des commissions extrémunicipales c'est une de ses promesses. Les écologistes y entrent, découvrent que le dispositif est très corseté, qu'il y a un tiers de fonctionnaires dans ces commissions et un tiers d'élus et que l'ordre du jour est fixé par Jacques Chirac lui-même, mais ils ne parviennent pas à s'entendre sur la manière de sortir par le haut de cette situation. Démissionner en force, essayer de faire de l'entrisme, ils ne parviennent pas à s'entendre. Et donc, ce capital de 10% finalement est dilapidé en quelque sorte dans les discords internes. Soulignons un cas où les écologistes parviennent à obtenir des résultats non négligeables, c'est à Lille où ils discutent avec Pierre Moroy et obtiennent la création d'une maison de la nature et de l'environnement avec des locaux, un salarié et qui va devenir une tête de pont pour la matrice d'un écologisme à Lille qui est toujours assez pertinent. Donc, si je dois aller vers ma conclusion générale, puisque c'est le cas, peut-on considérer qu'il y a un succès aux élections municipales pour les listes écologistes ? Si on en reste au premier tour, assurément, parce que les résultats ne sont pas négligeables dans un certain nombre de cas, parce que les médias commencent à prendre au sérieux ces différentes listes, à en parler, et donc il y a vraiment aussi un effet de nationalisation à ce niveau-là. Les écologistes, commencent à être plus connus du grand public et leurs thèmes sont relativement évoqués. Dans la campagne parisienne, les questions liées à la circulation automobile, ainsi de suite, sont plutôt évoquées. Autre succès, c'est le retentissement en Europe des succès, notamment de la liste parisienne. C'est parce que la liste parisienne fait un beau score que, par exemple, en Allemagne, les militants écologistes commencent à se dire que se présenter aux élections pourrait être une bonne idée. c'est également un point qui séduit les écologistes au Royaume-Uni. Pendant un temps, le phare de l'écologisme européen, c'est la France grâce à ses municipales. Mais pourtant, comme je l'ai dit, c'est un peu en trompe-l'œil puisque, après le premier tour, les divisions qui étaient déjà sous-jacentes éclatent d'autant plus et donc empêchent véritablement une capitalisation sur le moyen terme, disons, une capitalisation politique de ce qui aurait pu être un succès, en tout cas, de premier tour. Je vous remercie. Applaudissements